Musique A la limite de la forêt, les deux compagnons se séparèrent. L'un prit la route de droite, l'autre inclinat vers la gauche dans la direction du village. Les arbres s'épuisèrent, les champs surgirent de chaque côté du chemin. Les maisons s'approchèrent. Le voyageur, maintenant seul, arriva comme le crépuscule et les lampes venaient de s'allumer dans l'auberge lorsqu'il entra dans la salle du café. Alors il se mit à pleuvoir et lui, il s'assit, après avoir posé à terre son sac à dos. La servante, s'approchant, s'enquit de ses désirs. Il songeait à son compagnon, maintenant perdu dans le nuage. Il répondit « A vermouth, par exemple, et je voudrais aussi une chambre pour la nuit. » « Ça, c'est le patron que ça regarde, lui dit-on. Le patron, il va bientôt venir, faut l'attendre, mais craignez rien, vous aurez une chambre. Le patron vint, à peu près à la hauteur d'une moitié de verre. La servante, assise au loin, lisait un roman minuscule. Le voyageur songeait. Où était son compagnon ? Très humide ? Ou bien réfugié dans une hutte, une cave, une cabane, un abri ? Ou peut-être marchait-il entre les gouttes d'eau, sec et net. Le patron dit donc « C'est une chambre que vous voulez, monsieur. » « Oui, pour la nuit. » « Rien que plus facile. Le touriste est rare à cette époque. Vous pourrez choisir la plus belle chambre. » « Sans doute, mais le prix, c'est 20 francs la chambre, monsieur. Et je vous l'ai dit, vous pourrez choisir la plus belle chambre. » « Celle que je loue 50 en été. Vous prendrez celle qui vous plaira le mieux. » « Un hôte est pour moi, monsieur, un personnage qui a des droits. Je dirais même mieux, monsieur, dit l'aubergiste, un hôte est pour moi un personnage que je respecte. » « Vous m'étonnez, dit le voyageur. Ce n'est point là les habitudes du métier. Monsieur, monsieur, ne critiquez point la corporation. » « Je sais bien que je fais exception, mais tout de même, monsieur, la solidarité, monsieur. » « Oh, je ne voulais point vous vexer. » « Vous ne pourriez pas, monsieur, puisque je vous répète qu'un hôte est pour moi, pour ainsi dire, comment dire, enfin, sacré. » « Fichtre, dit le voyageur. » Il regarda l'aubergiste, un compère lardu, bien rasé, rosé, de taille respectable. Il tenait ses mains sur ses cuisses et regardait au-delà de ses murailles. Il remplissait la salle, mais s'inquiétait de limites extrêmes. Il dit « Disons que je ne suis pas comme les autres. » Et sourit. « Disons, dit le voyageur, que je prendrai la meilleure chambre et pour 20 francs pour vous faire plaisir. » « Vous n'êtes jamais venu ici ? » demanda l'aubergiste. « Ah non. J'ignorais jusqu'à hier l'existence de Saint-Certain sur Crèche. Je vais à Gougouniac et je viens de Cougorge. » « En cette saison, je prends mes vacances à cette époque de l'année. Il y a une très belle église à Gougouniac, n'est-ce pas ? » « On le dit, monsieur. Moi, je vous laisse. Prenez donc le 1. » « Hortense, vous préparez le 1 pour monsieur. » Il murmura. « C'est drôle, ce n'est pas encore lui. » Le voyageur le regarda qui disparaissait. Hortense ayant obéi à l'instant, il se trouva seul et le resta très longtemps devant son verre qu'il vidait par courte lampée près de la fenêtre où venaient s'abattre les rafales de pluie. Une auto passa, éclaboussant. Une autre. Mais enfin, il n'y avait rien de particulier à voir et le sol de la route déserte se détrempait sous l'œil de l'observateur. Après une durée indéterminée, le patron revint, un papier à la main et demanda au voyageur de bien vouloir remplir l'affiche, ce qui fut fait. De nouveau seul, le voyageur continuait à regarder la pluie ou autour de lui dans la salle. Puis il fit nuit. Alors ce fut au tour de la bonne de réapparaître. Elle tourna deux ou trois commutateurs et la salle de café s'éclaira. Ce travail accompli, elle repartit. Le voyageur resta seul encore un certain temps. L'eau courait en grains sonores le long des carreaux. Son verre était maintenant vide. Il regardait autour de lui. Une des portes qu'il donnait sur la salle de café fut, à certains moments donnés, poussée. Le voyageur ne vit entrer personne. Il se pencha par-dessus la table, investigateur, et aperçut un chien qui venait d'entrer. Le chien, bâtard incontestable, d'aspect plutôt fox et de poils à ses bras, inspecta les pieds de deux ou trois tables ou chaises, flairant, tourna deux ou trois fois en rond, puis, d'une façon non indiscrète, s'approcha de biais du nouveau venu. Celui-ci faisait avec la bouche des petits sons sifflotants, façon d'amadouer l'animal, lequel, d'un geste sûr et souple, sauta sur la chaise, en face du voyageur et s'y assis. Tous deux se regardèrent. « Tu voudrais bien un sucre, hein, mon chien ? » dit le voyageur. « Je ne suis pas votre chien, » répliqua le quadrupède. « Je n'appartiens à personne qu'à moi-même. Je ne suis pas le chien de la maison. Si le propriétaire de la maison se l'imagine, il commet là une grave erreur. Quant au sucre, je l'apprécie et je n'en dédaignerai pas un morceau. Tiens, là-bas, sur la commode, il y a un sucrier plein. Sans vous offenser ni vous déranger, ce serait là une gracieuseté à me faire. » Le voyageur resta un instant immobile et silencieux, sans que, cependant, les traits de son visage présentassent les stigmates de l'autonnement ou de la terreur. Il se leva bientôt et alla chercher un sucre, l'offrit au chien qui le croqua. Après s'être léché les babines, le chien dit. « Je m'appelle Dino. C'est mon nom, Dino. » « Enchanté, » dit le voyageur, « je suis Amédée Goubernatis, le plus jeune député de France. » « Très honoré, » dit le chien. « Vous êtes d'origine italienne ? » « Comme beaucoup de bons français, » répondit le député. « Ne vous vexez pas, je vous en prie, monsieur Amédée, » dit le chien. « Je ne suis pas du tout raciste, hein, bien que du côté de mon père, je puisse prétendre à un haut pédigré. » Il sourit et, sérieux, ajouta. « Vous devez vous ennuyer ici. » « Moi ? » « Pas du tout, » dit Amédée. « D'ailleurs, je ne m'ennuie jamais. » « Il n'y a que les animaux qui ne s'ennuient jamais, » dit le chien. « Ou les individus qui ne sont éloignés que de peu de la vie naturelle. » « Mais de la part d'un député, cela m'étonnerait. » « J'ai toujours quelques projets en tête, » dit Amédée. « Quelques plans, quelques constructions, lois, décrets. » « Vous devez vous surmener, » dit le chien, en hochant la tête. « Qu'est-ce que c'est que ça, ce surmener ? » « Certes, depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas cessé de travailler. » « Et de 12 à 16 heures par jour. » « Vous me donnez le frisson, » dit le chien. « Cela vous ennuierait-il de vous déranger encore une fois pour m'aller chercher un sucre ? » « Bien volontiers, » dit Amédée. » Le sucre croqué, la conversation reprit. « Pourquoi travailler tant ? » demanda le chien. « Je suis un spécialiste. » « Un spécialiste des questions budgétaires et financières. » « Je ne suis pas seulement docteur en droit et diplômé de Sciences Po. » « Je suis aussi licencié S-Sciences. » « Ça ne s'est jamais vu. » « Aussi, est-ce ma force ? » « Une de mes forces. » « Vous êtes un ambitieux, quoi, » dit le chien en finissant de se lécher les babines. » « Un ambitieux, un ambitieux. » « C'est vite dit, un ambitieux. » « Songez-vous au bien du peuple, de vous administrer. » « Certainement. » « C'est pour eux que je suis devenu un spécialiste. » « Après tout, tout le monde ne peut pas être aussi savant que moi. » « C'est pour leur bien que j'accumule tant de pouvoir. » « Je lutte pour eux grâce à ses armes. » « Hum, » dit le chien. « Hum, hum. » « Disons que je suis un ambitieux, » « accorda Amédée. » « Pour le moment, je suis en vacances. » « Seul ? » « Jusqu'à tout à l'heure. » « J'ai quitté un compagnon de route. » « Je fais un voyage à pied à travers cette région. » « C'est très instructif et que de souvenirs. » Le chien bailla et sauta à bas de sa chaise. Il fit deux ou trois tours, renifla deux ou trois choses et s'en fut, poussant une autre porte sans avoir proféré un adieu. Presque aussitôt, par une entrée, aperçut la bonne qui demanda à Goubernatis s'il dînerait. Il dînerait. « Quoi ? » Seul voyageur en ne pouvait que le nourrir sommairement. Mais Goubernatis n'était pas gastronome. La bonne mit une nappe devant lui, la garnit, et quelques temps après revint avec une soupière. Le repas consista d'un potage, d'une omelette, d'une salade et d'un fruit. Le tout fut expressément servi et consommé non moins rapidement. La bonne se frottait un peu au consommateur, mais il n'y portait nul intérêt. Visible tout au moins. Un peu avant que le voyageur ait fini d'éplucher sa pomme, entra un vieillard borgne culotté de zelourd. « Hortense ! Un picon bien chaud ! » annonça-t-il très haut. Il regarda le voyageur de son hublot unique. « Alors, comment ça va, M. Blondie ? » dit la servante. « Ça va comme ça, vieille savate ? » Le voyageur comprit que le nouvel arrivant était sourd. La servante servit le picon avec de l'eau chaude, puis resta là, se frottant une cuisse. « Ça va pas mal, Hortense ! » reprit le vieillard borgne. « Ah, y'a bien les rues mama ! Bah, c'est rien, c'est rien. La pluie, aujourd'hui, pfff ! Les escargots vont sortir ! » Il regarda le voyageur. « C'est pas un temps pour marcher ! » affirma-t-il. « Vous n'avez pas de chance avec une atmosphère pareille ! » Bien que cette phrase s'adressât évidemment à lui, le voyageur ne répondit pas. « Les champignons vont pourrir ! » reprit le borgne. « Et les raisins seront pas beaux, ça non ! Les champignons pipourris, la vigne est grainée, voilà ce que je prévois ! » « Ah, vieille savate ! » dit Hortense en souriant. Elle tira sur sa gaine qui bourrelait sur ses fesses. Elle restait plantée là, le voyageur avait fini son fruit. « Un café ? » « Non, merci. » « Ça empêche de dormir, dit le vieux. » « Mêle-toi de tes affaires, vieille soutenie ! » dit Hortense. « Et s'adressant au voyageur... » « C'est mon oncle, il est gâteux. » « Qu'elle dit ! » répliqua le borgne qui n'était point sourd. « Qu'elle dit ! S'il n'y avait pas miru mama, je me porterais comme un charme, comme un vrai charme. » « Il est un peu cinglé. » dit Hortense. « Il bricole encore malgré son âge. Il y en a qui le prennent pour un sorcier. Il remet les os en place, vous savez, et il enchante le feu. Il connaît les plantes toutes par leur nom, avec à quoi elles servent. On disait même autrefois qu'il évoquait les morts. » « Des histoires ! » dit le borgne. « Il a chez lui une tête parlante qui lui raconte tout ce qui se passe dans le monde. » Continua Hortense en desservant la table. Et ce faisant, elle profitait de toute occasion pour appuyer son sein dur contre l'épaule de l'autre homme ou pour frotter sa cuisse contre son bras. « Personne ne l'a jamais vue, sauf moi, une fois quand j'étais petite. J'ai eu une de ces peurs. Il y a des gens qui disent que c'est une radio. N'empêche la preuve, quand j'étais petite, la radio n'existait pas. Parce que je ne suis pas vieille, monsieur. J'ai 20 ans, alors on me dit que j'ai rêvé. Pourtant, je l'ai vue, cette tête-là, oui. » « Par hasard ! » dit le borgne. « Il a aussi deux corbeaux qui espionnent pour son compte. Ils volent partout, se posent sur les rebords des fenêtres, regardent et puis ils répètent ce qu'ils ont vu. Des jeunes gens du pays, quelquefois, ils essaient de les tuer. Mais jamais ça réussit. Au contraire. Ou bien ils se blessent, ou bien ils cassent quelque chose. » « Tout à fait exact ! » dit le borgne. Hortense eut un geste. « Il laisse seul de ma famille être comme ça. » Le voyageur alluma une pipe. « Vous faites un voyage à pied, monsieur, » lui dit le vieillard. « On s'instruit bien plus comme ça qu'avec les chemins de Féfer ou les automotos. On voit des choses qui échappent avec la vitesse, pas vrai ? » « En effet. » « Vous passez la nuit ici ? » « Oui. » « Venez donc me voir demain matin chez moi. Je vous montrerai plusieurs choses intéressantes. Vous êtes un savant, dans les chiffres, hein, les statistiques. » « Comment savez-vous ? » « Hortense vous l'a dit. Un de mes corbeaux vous a vu venir. Vous marmoniez des chiffres à voix mi-haute, mi-basse. » Le voyageur sourit. « C'est une habitude dont je devrais me guérir. Venez donc me voir demain, » reprit le borne qui se leva. « Le piquant, c'est monsieur qui l'offre, » ajouta-t-il. Et il sortit. « Vieux souriquet, » murmura Hortense. « Et complètement sonné, complètement. Mais c'est vrai que je l'ai vu, sa tête parlante, quand j'étais petite. » Il y eut un silence. « Je vais vous conduire à votre chambre, » dit Hortense. Le voyageur allait se lever pour la suivre, lorsqu'ontera le patron. « Bien dîné, monsieur Goubernatis. Toi, tu peux aller te coucher quand t'auras fini ta vaisselle. « Bien dîné, monsieur Goubernatis. À cette époque de l'année, il m'est difficile de faire de la cuisine, vu le petit nombre, le nombre infime même, dirais-je, de clients, vu aussi que je ne sais pas faire la cuisine. Une omelette, ce n'est pas de la cuisine. Je n'ai donc ni provision, ni cuisinier. Enfin. « Bien dîné, monsieur Goubernatis. Très suffisamment. Je ne suis pas un gros mangeur. » « Ah ah ! » Il y a un reproche derrière cette phrase. « Nullement. J'ai fort bien dîné. « Ma petite omelette était réussie ? Excellente. » « Hum. » Il dévisagea le voyageur. « Si j'en crois votre fiche, vous êtes bien, monsieur Goubernatis. Lui-même. Vous en doutez ? Oh, pas du tout, pas du tout. Le député ? Oui. Ma maison est honorée de votre visite, monsieur le député. Et... » Mais autre chose. « Vous n'êtes jamais venu ici ? » Jamais. « Vous êtes sûr ? » « Ah, sans doute, absolument sûr. Vous n'êtes jamais venu ici. Jamais, vous dis-je. Même en rêve ? » Goubernatis réfléchit. « Même en rêve, » répondit-il. Il remarqua, curieux interrogatoire. Le bonhomme Joufflu, qui avait posé ses questions avec un masque d'inquiétude, reprit une apparence amène. « Excusez-moi, monsieur le député, excusez-moi. Je suis un peu excessif sur ce chapitre. Ce serait toute une histoire à vous raconter, toute une histoire. » Il dirigea vers son client un œil légèrement supplicateur, comme s'il avait voulu que l'autre le pria de la raconter, cette histoire. Mais l'autre, peut-être déjà fatigué par trop d'histoires autobiographiques déjà racontées en une soirée, répondit simplement « Tout le monde a une histoire à raconter. » Cette réplique parut stupéfier le bonhomme, qui fut saisi par une agitation quelque peu hypomaniaque. « Permettez, » dit-il, monsieur le député, « permettez, mon histoire n'est pas du tout celle des autres, pas du tout. D'abord, elle n'a rien d'extraordinaire, mon histoire, primo. Et de Zio, elle n'est pas ordinaire. » À ce moment, l'une des portes qui donnait sur la salle de café s'ouvrit silencieusement, et Goubernatis vit apparaître le chien, qui rôda circulairement durant quelques secondes, puis, d'un saut souple et décidé, grimpa sur une chaise entre le tavernier et le voyageur, et s'assit. « Il est à vous, ce chien ? » demanda Amédée. L'aubergiste regarda de côté, dans la direction de l'animal, comme pour bien s'en assurer. « Oui, il s'appelle Dino. » « Il doit avoir une histoire, lui aussi, » dit Goubernatis. Il regarda le chien, mais celui-ci fit mine de ne pas entendre et ferma les yeux et bailla, puis reprit son impassibilité. « C'est un brave petit toutou, » dit l'aubergiste distraitement. « Mon histoire, monsieur le député, racontez-la-moi donc. » « Elle est simple, elle est courte, elle est nette. » « La voici. Je m'appelle, monsieur le député, Raphaël Desnouettes. » « Mon père était dans l'hôtellerie. Mon grand-père était cuisinier. » « Mon arrière-grand-père, monsieur le député, écrivit même un livre sur le dressage des plats. » « Vous voyez donc qu'est l'aristocratie en quelque sorte artisanale nous représentant. » « Je ne dis pas ça pour froisser vos sentiments, monsieur le député. » « Je sais bien que vous êtes radical socialiste. » « Je vous disais donc que, né dans le métier, j'y fus élevé, j'en fus dégoûté. » « Je voulais être navigateur, monsieur. Je fus effectivement pilotin. » « Mon père étant mort, il me parut de mon devoir de rentrer dans le métier. » « Ne fût-ce que pour consoler les vieux jours de ma mère, qui fut femme de chambre et respectait nos traditions familiales. » « Je m'établis donc ici même, il y a de cela dix ans. » « Ma mère mourut deux ans plus tard. J'étais donc orphelin, remarquez-le. » « J'en viens à mon histoire. J'étais installé ici depuis déjà cinq ans. » « Il y a donc de cela cinq ans, je vous le fais remarquer, monsieur le député. » « Lorsque, par un jour assez semblable à celui-ci, entra un voyageur qui, comme vous, se déplaçait à pied. » « C'était un homme d'assez haute taille, certainement un athlète, avec une très belle tête, monsieur le député, et des yeux, des yeux d'une lumière excessive. » « Il restait là une heure, le temps de boire une chopine de vin rouge. » « De quoi il me parla ? Car j'étais venu lui faire la conversation. » « C'est ce dont je ne me souviens plus, j'ai mis-il. » « Il était parti depuis peut-être dix minutes que je compris que je venais de recevoir la visite d'un singe. » « Un singe ? » demanda Goubernatis. Le chien ferma les yeux et pencha la tête un peu de côté. « Je sais que je choque vos sentiments intimes, monsieur le député, » dit Desnouettes. « Mais non, mais non, » murmura Goubernatis. « Si, si, je sais. Un singe, un singe. » « Pourtant, oui. C'était un singe qui m'avait honoré de sa visite et depuis ce jour. J'attends toujours son retour et tout hôte est pour moi en quelque sorte honorable, respecté. Vous-même, monsieur le député. Vous tout particulièrement, vous, entre autres. N'êtes-vous pas une figure comme celui qui doit revenir ici ? » « Faites-vous sûr qu'il reviendra ? » L'hôtelier sourit d'un air entendu. « Certain, monsieur le député, certains. » Le chien rouvrit les yeux. « D'une part, » demanda Goubernatis, « vous semblez être très sûr de votre aspect. Et de l'autre, vous paraissez inquiet de le retrouver en n'importe qui. Je veux dire, moi, par exemple, je n'ai, je crois, aucune ressemblance avec votre singe. Et cependant, vous m'avez interrogé comme si j'avais pu être lui. « En effet. Mais pas de contradiction, monsieur le député. Je pense simplement qu'il peut altérer son aspect, qu'il peut prendre une autre forme. Mais alors, comment le reconnaîtriez-vous ? Un signe, quelconque. Et vous ne vous souvenez de rien de ce qu'il vous a dit ? De rien. Et pourtant, depuis, j'y ai bien souvent songé. Mais rien. Rien. Puis, vous accepterez bien un vieux calva. J'en ai d'excellents. Je vais le guérir. » Il se précipita. Dès qu'il eut passé de l'autre côté de la porte, le chien dit. « Qu'est-ce que vous en pensez de son histoire au patron ? Pas grand-chose. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi. Je ne vis qu'au milieu de notions plus précises. Oui, c'est un rêveur, le patron, n'est-ce pas ? Lui, un rêveur. Moi, un ambitieux. Vous avez vite fait qualifier les hommes, monsieur Dino. Et vous ? Qu'êtes-vous donc ? Un chien. » Mais le patron réapparaissant, Dino n'en dit pas plus. Le calvados était de première force et Goubernatis fit à l'hôtelier les compliments d'usage. Et l'hôtelier les récolta sans le moindre orgueil ni la moindre modestie. Il demeurait aussi silencieux que son chien. Il semblait avoir perdu tout désir de raconter des histoires. Dans la rue déserte, on entendit un pas qui s'approchait et bientôt la porte commença à s'ouvrir. Dino saute au bas de sa chaise et va aboyer. Une tête passe par l'entrebaillure, celle du vieillard Borgne. « Vous passerez me voir demain matin, monsieur le voyageur, » dit la tête. « Comptez sur moi. Bonne nuit. » La tête disparaît et la porte se referme. Dino a déjà remonté sur sa chaise. « Vous le connaissez déjà ? » demande Denouet. « Il était là tout à l'heure, mais qui est-ce au juste ? » « Ah ! Est-ce que je sais ? Qui est-ce qu'il sait ? C'est un vieux maniaque, c'est tout. » Le chien regarda le voyageur de biais et sourit. Puis Baya, descendit de sa chaise d'un pas sûr, s'éloigna vers la porte abattant qu'il poussa et disparut à son tour. Ils entendirent des pas au-dessus de leur tête. « C'est la bonne qui prépare votre chambre, » dit l'hôtelier. « On m'a raconté de drôles d'histoires sur ce borgne. Qui donc ? » « Autre bonne. » L'hôtelier haussa les épaules. « Pheu ! Ils sont superstitieux dans ce patelin. Des ragots. Stupides parfois. Certains vont même jusqu'à dire que mon chien parle. » Goubernatis se mit à rire. « En effet, c'est fort. Et qu'il peut même se rendre invisible. » « En d'autres temps, on l'aurait brûlé. Et vous avec. Moi ? Moi ? Mais monsieur le député, je suis un homme pur. Qu'est-ce que j'ai à voir avec de Paris sottises ? » « Ce vieillard borgne, on l'aurait aussi brûlé. Un fou ! C'est un fou ! Maintenant, on ne fait plus monter les fous sur les bûchers. » « Non ! » L'hôtelier se tut et redevint muet. Au-dessus de leur tête, s'était fait le calme et les verres s'étaient vidés. « Je vais aller me coucher, » dit Goubernatis en se levant. « Merci pour l'excellent calva. » Il prit son sac à dos. « Vous retrouvez votre chambre ? » dit Denouette sans se lever. « Elle est juste en face de l'escalier. C'est le 1. » Bonsoir, monsieur Denouette. Bonsoir, monsieur le député. Mais il ne se leva pas. Goubernatis poussa la porte. L'escalier était encore éclairé. Sous les marches, il aperçut, couché sur des loques, Dino qui dormait. Il monta doucement. Le bois craquait. Le chien ne se réveilla pas. Il entra dans sa chambre et dans le lit, il y avait, naturellement, hortense. Le lendemain matin, Amédée se réveilla frais et dispo au premier rayon du soleil. Il pratiqua sa gymnastique quotidienne et méthodique, ses ablutions, sa toilette, puis descendit. Dans la salle commune, son sac déjà prêt est lui à partir. « Monsieur Désir ? » demanda Hortense à la sortie des cuisines. « Café noir, pain, beurre, confiture. » Dehors, quelques personnes allaient actives dans la matinée villageoise, des chevaux aussi, des voitures, des tombeaux, des herses, des chats, des chiens, des enfants, tous avec discrétion, même si avec des cris. Son café, avec pain, beurre, confiture, lui fut servi. Il l'absorba avec délice et plaisir, seul d'abord, car Hortense, peu soignée d'ailleurs aussi matinale, s'était enfuie vers les cuisines, puis avec la compagnie de Dino, qui, la porte fermée, avait sauté sur une chaise en face de lui. Il lui offrit un sucre. « Bien volontiers, » dit le chien qui se mit à croquer. « Beau temps ce matin, » dit Amédée. « Assez, » dit le chien en se léchant les badigouins, encore imprégnés de sucre. « Je vais avoir beau temps pour ma prochaine étape, » dit Amédée. « Le temps peut changer, » dit le chien. « D'ici cet après-midi ? » « Le temps n'est jamais certain par ici. Vous allez voir l'oncle. » « Ah oui, c'est vrai, sans doute. D'ailleurs, je ne l'ai pas oublié. » « Et Hortense ? » « Ah, je l'ai chassée. Elle s'était mise dans mon lit. » « C'est vrai, vous l'avez chassée. Elle est très vexée. » « Vous pensez peut-être que je vais gâcher toute ma carrière avec une aventure en sillaire. » « Plus d'un homme politique a eu des maîtresses, des aventures et des bonnes fortunes. » « Pouah, ce n'est pas mon genre. Je n'ai, moi, rien à me reprocher. Ni à ce point de vue, ni au point de vue à faire. » « C'est ma force. Un des aspects de ma force. Ma science en est l'autre aspect. » « Êtes-vous donc si fort ? » demanda le chien. « Vous n'avez jamais été ministre, que je sache. » « Attendez, attendez. Et d'ailleurs, on peut être fort sans le crier sur les toits. » « Seriez-vous franc-maçon ? » « Peu. Une force, en effet, mais qui s'étiole. D'ailleurs, effectivement, je suis franc-maçon. » « Cela vous a servi ? » « Peu. Je préfère connaître les secrets des autres que me déguiser en secret. » « Ça contredit un peu ce que vous affirmiez tout à l'heure. » « Nullement, nullement. Réfléchissez-y. » Le député regarda le chien avec sympathie. « Vous me plaisez, dit-il. Et j'aimerais beaucoup avoir le plaisir de votre compagnie. Je vous achèterai bien à M. Desnouettes, si je ne craignais qu'une fois acheté, vous ne cessiez de parler. » « Que croyez-vous donc ? En tout cas, je sais que les chiens ne parlent pas. » « Sans doute y a-t-il sous cette table un système de microphone et mon interlocuteur réel est-il dans une pièce voisine. » « Il m'entend, il me répond. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lui dire que je serai heureux de faire sa connaissance en chair et en os. » « Bah, fit le chien, voilà qui n'est pas ordinaire. Vous voyez un chien parler et vous n'y croyez pas. » « Vous êtes bien dressé, c'est tout. Et si je vous disais que j'ai encore d'autres talents, qui sont, par exemple, de me rendre invisible ? » « Montrez-moi ça. Mais racontez-moi d'abord comment ça s'est passé cette nuit avec Hortense. » « Tout simplement. Je l'ai prié de sortir. Elle a cru que je plaisantais. Mais elle a fini par comprendre. Elle est partie. » « Je regrettais vivement de l'humilir ainsi. Mais que voulez-vous, mon destin ? » « Oui, oui, fit le chien pensivement. Vous vous intéressez beaucoup à cette personne ? » « Nous avons été très intimes, » dit le chien en baissant pudiquement la tête. « Ah ah ! » fit Amédée discrètement. Il se ture. « Et cette invisibilité ? » demanda le voyageur. « Ah oui, cette invisibilité. Eh bien, désirez-vous qu'elle soit progressive et continue ou brusque et soudaine ? » « Ma foi... » « À votre gré, disons progressive et continue. » Dino sauta aussitôt à bas de sa chaise et se mit à décrire le plus grand cercle possible à tracer au milieu de la pièce sans se heurter à une chaise. Arrivé près de son point de départ, il inclina sa marche, il traça un second cercle d'un rayon légèrement moindre en même temps que ses propres dimensions se réduisaient proportionnellement et décrivant ainsi une spirale, il finit par n'être plus qu'une sorte de minuscule atome canin tournant avec une vitesse grandissante autour de l'axe de symétrie normale de la figure géométrique ainsi suggérée. Et enfin, par un passage à la limite, ce vibrion atteignant des dimensions indéfinies de petitesse finit par disparaître. « Joli tour de passe-passe, murmura le voyageur, mais j'ai vu des prestidigitateurs encore plus forts. Ah zut, me voilà encore en train de parler tout seul, sale habitude dont il faudra que je me guérisse. » Il alla déposer son sac à dos près de la caisse, ne voulu déranger personne, et sortit. Dehors, une bonne chaleur humide du palpalodora. Tout gaillard, il se mit en quête du logis de l'oncle Borgne et ne tarda point à le trouver. C'était « À la limite de la forêt » de Raymond Queneau, extrait de son recueil de nouvelles « Comptes et propos » disponible dans l'édition de poche parue en 1990 chez Folio. Sous-titrage Société Radio-Canada « À la limite de la forêt »